Si tu veux être plus aligné, écoute ceci. Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo que j'avais envie de vous tourner sur la notion d'alignement. C'est un mot que tu as peut-être déjà entendu, qui circule pas mal dans le domaine de la spiritualité. Et j'avais envie de te partager une astuce en lien avec ce terme. Comment avoir plus d'alignement dans sa vie. Finalement, l'alignement, c'est parfois, comment vous le résumez, on a l'ensemble de nos émotions, on a notre corps physique, d'accord ? Celui qui nous fait mal quand on commence à aller courir alors qu'on n'a plus couru depuis deux ans, celui-là. On a notre corps spirituel, notre âme, d'accord ? On a notre mental, celui qui organise, qui fait fonctionner les choses, qui fait des plans, celui qui nous emmène toujours dans plein de pensées différentes et qu'on a difficile d'arrêter, ok ? Et parfois, nos émotions, elles sont complètement désalignées par rapport à notre corps ou par rapport à notre âme, ok ? On ne s'écoute plus vraiment. Tout est désaligné. Notre corps, nos émotions, notre âme, notre mental. Et l'idée, c'est d'aligner le tout. Faire en sorte que notre mental, notre corps physique, notre âme, nos émotions soient dans le même axe. D'accord ? Les canadiens utilisent une expression que j'aime beaucoup qui s'appelle « être » sur son X. On peut aussi un peu dire « être dans sa zone de génie », « être vraiment dans un moment où vous vous sentez super bien ». Donc, par exemple, vous pourriez être en train de vous balader en forêt ou faire une activité avec des gens que vous adorez et vous sentez vraiment que votre corps, il vous dit merci, en fait, de prendre ce temps pour vous. Que vos émotions, elles vous donnent vraiment des sensations agréables. Que votre âme, elle est en pleine expansion parce qu'elle est à sa juste place. Vous voyez ce que je veux dire ? Et que votre mental, il peut se reposer. Donc, il y a un alignement qui se crée. Et j'avais envie de vous raconter une petite histoire par rapport à ça, un petit contexte parce que, je ne sais pas vous les amis, mais là, c'est la pleine lune ! Elle est là pour tout le monde, aujourd'hui. Et moi, ça fait 3-4 jours que je sens que mon corps doit vraiment se reposer. Mais vraiment, vraiment. Et je dors plus que d'habitude. Une ou deux heures de plus en moyenne pour mes nuits que d'habitude. Et mes siestes, je vous avais expliqué dans une vidéo précédente que je fais des siestes, sont beaucoup plus longues que d'habitude. Elles peuvent durer une heure. Celle d'hier a duré deux heures. Donc, je suis vraiment à l'écoute de cette énergie-là que mon corps me signale. Est-ce que je suis dans une énergie haute ou est-ce que j'ai besoin de repos ? Et les lunes sont extrêmement puissantes. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. C'est elles qui influencent les marées des océans. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un océan et que vous avez déjà pris des vagues en pleine figure. Vous savez quelle est la force de l'eau qui bouge ? Eh bien, c'est la lune qui influence ça. Donc, c'est un truc de ouf, en fait. Donc, la lune a vraiment un pouvoir extrêmement puissant sur l'eau. Et on est constitué à 70% d'eau. Donc, la lune a une influence extrêmement puissante sur nous, sur notre corps. D'accord ? Et je vous invite vraiment, pour avoir plus d'alignement, à écouter ce niveau d'énergie que vous pouvez ressentir dans votre corps. Il y a des moments où, pour être aligné, il faut aller dans l'action. D'accord ? Parce que notre âme nous demande d'agir. C'est comme ça. Mais il y a des moments aussi où, pour être aligné, il faut aller dans le ralentissement. Il faut aller dans le repos. D'accord ? Et c'est ça que je veux vous partager, les amis. Parce que parfois, on est dans une course où on avance un peu trop vite et on trébuche. Et si vous avez déjà trébuché dans la vie, donc je parle vraiment dans le terme physique du terme, trébuché, donc se prendre un caillou et perdre son équilibre et tomber, qu'est-ce qu'on va faire juste après ? On va réduire sa vitesse. On va être plus vigilant là où on marche. On va ralentir, en fait. Parce qu'on vient de tomber et de se faire mal. Et parfois, pour avoir plus d'alignement, plutôt que de passer à l'action, il faut aussi s'écouter et ralentir. Apprendre à diminuer le rythme de ses pas. Apprendre des moments de repos. D'accord ? À faire des pauses. Ça ne veut pas dire ne plus rien faire pendant des mois, etc. et puis tomber dans un autre extrême, qui est celui de la procrastination. Mais ça veut juste dire de pouvoir s'écouter, s'observer, écouter notre corps qui nous dit « Hum, là, il faut ralentir. Il y a des choses qui se passent énergétiquement. Ça peut être avec la lune, ça peut être avec plein d'autres choses, qui fait que le ralentissement, le repos, va te permettre d'intégrer tout ce qui se passe au niveau énergétique, qui est plus grand que toi. Pour te permettre de retrouver l'équilibre intérieur. Ok ? On se demande souvent « Tiens, je me sens désaligné, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce que je dois faire ? » La question peut être « Qu'est-ce que tu dois arrêter de faire ? » Pour aller vers ce ralentissement. Ok ? Vers ce repos. Que manifestement, l'univers, la vie, te demande d'écouter. Donc, comment être plus aligné ? Ben, ça peut être de mettre en place des actions concrètes qui sont réclamées par ton âme, mais ça peut être aussi de ralentir et de te reposer. Mets un commentaire sur cette vidéo si elle fait du sens pour toi. Si toi aussi, tu sens les effets de la pleine lune, là, pour le moment, qui est juste « Waouh ! » Abonne-toi à cette page, à cette chaîne, mets un like, partage-la avec des personnes pour qui ça peut faire du sens autour de toi. Et je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Abonne-toi !